Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne te laisserai pas tomber plus bas, même s'il faut que je t'attache, je ne te laisserai pas ! Père pas ton temps, maman. Je ferai tout pour te sauver, Manolo. Et si cela veut dire te dénoncer à la police, je le ferai. Je préférerais te voir en prison que mort. Je me souviens parfaitement du jour où ton père t'a envoyé en prison, voilà pourquoi je suis surprise de ta visite. Disons qu'il s'agit d'une visite de courtoisie. Gabriel, il ne faut pas lui en tenir rigueur, il ne fait que son devoir. Qu'est-ce que tu espérais être blanchi parce que tu es son fils ? Je n'espère jamais rien de mon père puisqu'il n'a jamais été là pour moi. Comment ça, c'est pourtant un homme tellement paternel ? Paternel ? Tu peux qualifier Raphaël Thauvard de tout, mais pas de paternel. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à me laisser tomber en tant que citoyen, mais aussi en tant que fils. Et ce que je ne comprends pas, c'est comment tu es arrivé là. Pourquoi mon père t'emploie ? Parce que figure-toi que t'en permettent beaucoup. Mais c'est merveilleux ça. Peut-être que toi, il va te traiter comme sa propre fille. Et je dirais qu'il fait bien de le faire avec toi car avec moi, tout espoir est déjà perdu. Carlotta ? Que disiez-vous ? Je viens d'apprendre que tu as adopté une fille. On parlait de ça. D'après ce qu'elle vient de me dire, il semblerait que tu sois un super papa pour elle. Quelle ironie, non ? Voilà un rôle que tu n'as jamais joué pour moi. Alors que je suis ton fils. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Vous devez être en train de recevoir des photos sur votre téléphone portable. Qu'est-ce que c'est que ces photos ? C'est assez évident, non ? Je sais que vous êtes à la tête d'un magazine politique. On verra si vous pourrez continuer à utiliser vos qualités de reporter. Ou si vous préférez sauver Désiré. C'est Désiré. Il est dans un cercueil. J'espère que vous pourrez faire une exception pour nous, monsieur. Je sais que nous n'avons pas fait de pré-inscription. Mais je voudrais quand même l'inscrire. Je pense que ce serait aussi positif pour l'école d'accepter un jeune qui en a besoin. Je comprends parfaitement votre demande. Il n'y aura pas de problème. Nous devons seulement savoir si ce jeune homme a le niveau pour intégrer la classe directement. Je ne voudrais pas qu'il se sente perdu. Non, non, je ne veux rien intégrer du tout. Et je ne veux pas que ce soit elle qui décide. Je vous demande pardon. Oh, veuillez l'excuser. Enfin, oui, il est encore jeune et il n'aime pas beaucoup étudier. Mais il va faire un effort. Non, non, écoutez, je refuse. Elle veut me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas. Que voulez-vous dire ? Écoutez, monsieur, ce que je veux dire, c'est que cette femme m'a kidnappée et m'a fait venir de force, sans demander l'autorisation à mes parents. Je vous en prie, appelez la police. Nicolas. Tout est de ma faute. Je suis la seule responsable de ton mal-être actuel. Non, maman, voyons. Comment pourrais-tu être responsable de tous mes échecs ? C'est moi qui t'ai élevé. Je n'ai pas été assez stricte. Je t'ai laissé agir à ta guise. J'ai été complice de tes comportements irresponsables envers les femmes depuis que tu es un homme. Maman, il ne s'agit pas de trouver un coupable. Il s'agit de vivre avec les conséquences de tout ça. Et celui qui doit le faire, c'est moi. Manolo, tu dois en finir avec ces folies. Tu dois mettre un terme à tout ça. Il nous faut les originaux. Tu dois nous faire confiance et te contenter de ces photos pour l'instant. Nous avons risqué gros pour aller les prendre. Non, il nous faut les originaux. Si nous voulons faire tomber Rogelio, il nous faut ces documents, pas seulement leurs photographies. On pourrait trop facilement nous accuser d'avoir falsifié ces photos, vous comprenez ? Parce que tu crois que mon père ne dira pas la même chose pour ces documents ? Alfredo, j'ai besoin de voir ces documents de mes propres yeux pour voir s'ils ne sont pas eux-mêmes des faux. C'est la signature de Rogelio, David. C'est ce qui nous manquait pour pouvoir l'accuser d'escroquerie. Écoutez, je vous crois. Bien sûr que oui, mais il me faut les documents originaux. C'est le seul moyen. Où est-ce que Rogelio les a rangés ? Où sont cachés ces documents ? Je suis prêt à aller les chercher moi-même s'il le faut. Bon, si vous avez peur, laissez-moi faire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis où là ? Mon Dieu, non ! J'ai été en terre vivante ! Au secours ! Non ! Non ! Non ! Rogelio ! Non, sortez-moi de là ! Rogelio ! Au secours ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu n'auras à faire qu'une seule chose Soublier Mauricio en regardant cette caméra De venir te sauver De venir te sauver Et de lui dire De ne prévenir ni la police ni personne d'autre Je ne veux voir arriver que Mauricio Si tu fais ce que je te dis Tu pourras sortir de lui Comment peux-tu faire une chose pareille, Rogelio ? Tu es complètement fou si tu crois que je vais t'aider après ça, Giotto Rogelio, fais-moi sortir Rogelio, s'il te plaît Rogelio ! Regarde, Camacho Comme elle est belle comme ça Enfermée dans une boîte Là, elle ne peut pas faire d'histoire Ou se mettre en travers du chemin Comme à son habitude Ce qui serait merveilleux Ce serait de vivre dans un monde où On pourrait enfermer toutes les jolies femmes Dans une belle boîte en plastique transparent Pourquoi dis-tu que Carlotta est comme ma fille, Gabriel ? Où es-tu allée chercher ça ? C'était juste une plaisanterie Des mauvais goûts J'étais seulement en train de dire à Gabriel Combien vous aviez été bon pour moi Il a répondu Que j'étais traitée plus comme votre propre fille Que lui comme votre fils Gabriel est là pour régler certains problèmes avec la mairie N'est-ce pas ? C'est ça Non, vous n'avez rien à m'expliquer Si, si Je tiens à t'expliquer parce que A mes yeux, vous êtes tous les deux comme mes enfants Dans ton cas, Gabriel Je dis comme mon enfant Parce que Malgré le fait que tu sois mon fils Tu es malonnier Je croyais que c'était un sujet Dont nous avions déjà fait le tour Et dans ton cas, Carlotta Bien que nous ne nous connaissons pas Depuis si longtemps finalement Enfin, je ne sais pas si je m'exprime clairement Mais j'ai également envie de te considérer Comme ma fille J'espère que Rogelio ne m'en voudra pas Mais peut-être qu'un jour Tu me verras aussi comme un père Mauricio Mauricio Mauricio, écoute-moi Je t'en prie, Mauricio Viens me sortir de là Je t'en supplie Je t'en supplie Rogelio m'a enterré vivante Rogelio m'a enterré Désiré ? Je pensais pourtant que tu avais compris mes instructions Si tu mentionnes encore une fois mon nom Tu ne sortiras jamais de cette boîte Tu as bien entendu ? C'est bon Tu peux appeler Mauricio Maintenant ? Je ne comprends pas, Mauricio Qui est derrière tout ça Et pourquoi avoir enlevé Désiré ? Ça n'a pas de sens Je ne peux rien t'affirmer avec certitude Mais ce sont sans doute les mêmes Qui ont assassiné Francisco Sans doute Et pourquoi s'en prendre à Désiré ? Écoute, tu dois vite appeler la police, Mauricio Attends Encore un appel anonyme C'est peut-être Mauricio Je vais Mauricio Mauricio, tu m'entends ? Tu m'entends ? Allo, oui Désiré, je t'entends C'est Mauricio, parle-moi Mauricio Mauricio, on m'a enterré vivante On m'a enterré vivante S'il te plaît, c'est en moi de là Tu es le seul à pouvoir me sauver Calme-toi Désiré Je vais venir t'aider Mais d'abord, essaye de te calmer Et de m'écouter Je t'en prie Raconte-moi tout Tout ce que tu sais Où es-tu ? Avec qui étais-tu ? Est-ce que tu sais où on t'a enterré, Désiré ? Non, 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 non Je ne sais rien Je ne sais rien, Mauricio Mauricio, s'il te plaît Sors-moi vite Mais là, je vais manquer d'air Maman, arrête, n'insiste pas Je vais mettre fin à tout ça une bonne fois pour toute, Manolo Non, maman, je t'en prie Si tu détruis cette voiture, je perds tout Tu vas surtout détruire ta vie, mon garçon Tu ne peux rien faire contre ça, maman Tu ne peux rien y faire Parce que tout ça, c'est ma vie Et même si je suis en train de foncer dans le mur à toute allure C'est comme ça, personne ne pourra m'arrêter Alors, monte en cette voiture Fais donc ce que tu veux, Manolo Fiche ta vie en l'air si ça te chante Appuie sur l'accélérateur Et va détruire la vie que je t'ai donnée Et celle de Nicolas par la même occasion Puisque tu sais qu'il veut tout faire comme toi Parce que tu es son exemple Et qu'il t'admire T'inquiète pas pour Nicolas, maman Il est avec Enriqueta Il est avec elle, elle veut l'aider Elle l'a même inscrit dans une école privée Il voulait revenir dans le quartier Mais je... J'ai pas voulu Je l'ai obligé à rester avec elle Parce que je sais qui je suis Je sais que je suis pas un exemple Le ten qu'Enriqueta Arrivera à faire de Nicolas Un vrai homme Ce que je n'ai apparemment pas réussi à faire avec toi Salut Manolo Où est Nicolas ? Il a de la visite Qu'est-ce que vous lui voulez, Nicolas ? T'es de la police ou quoi ? Il travaille avec nous et il ne se montre plus Qu'est-ce qu'il croit, hein ? Que de nettoyer des voitures, c'est pas un travail sérieux Et en plus, Manolo, il nous doit quelque chose Vous lui avez fait voler le turbo-compresseur C'est pas avec toi qu'on veut discuter Allez, appelle-le Non, je l'appelle pas C'est vous qui l'avez mis là-dedans Il m'a dit que le turbo lui avait été vendu au centre de lavage Tu nous parles en chinois, là Manolo Nous autres, on est simplement des travailleurs honnêtes Spécialisés dans le lavage de voitures Vous vous moquez de qui, là ? Vous n'avez jamais rien fait de votre vie Qu'est-ce que vous trafiquez dans ce centre ? Monsieur le directeur, Nicolas est du quartier de Santa Catalina Voilà pourquoi il a besoin de changer d'école Il prétend que vous le tenez séquestré Il m'a fait appeler les autorités Est-ce la vérité ? Oui, elle m'a kidnappé et m'a fait venir ici de force Où sont tes parents, jeune homme ? Ils sont morts Enfin, ma mère est morte et mon père nous a quittés Quand il en a eu assez de la vie de famille Et vous deux, avez-vous des liens particuliers ? Non, je vous dis qu'elle m'a enlevé Oh, Nicolas, s'il te plaît Il demande si nous sommes de la même famille Ah, encore moins Vous avez vu comme on est différents ? Bon, bon, je ne comprends pas cette situation Madame, pour inscrire ce jeune homme dans cette école Il faut avoir une autorité parentale Ou au moins son consentement Madame, ce que vous faites est un délit Ah oui ? Vous n'êtes pas sérieux ? Vouloir le faire étudier, c'est un délit Quelle est la loi qui stupule cela ? Attends, tu es devenu fou ou quoi ? Tu veux t'introduire dans le bureau de mon père ? Il était déjà risqué de prendre ses photos Alors d'y retourner Je comprends, Vivi, je comprends Et je sais aussi que Roger Lyo n'est pas idiot Et qu'il se doutera vite de quelque chose Est-ce que tu es sûr de ça ? Et vous, alors ? Bon, il n'y a rien à ajouter Roger Lyo Rivas va tomber Et la chute sera terrible Je ne peux plus respirer correctement S'il te plaît Viens vite m'aider Mais surtout, n'appelle pas la police Désirée, ne t'en fais pas Je ne l'appellerai pas Et je vais vite te sortir de là Désirée Allô, Désirée Oh Mauricio, qu'est-ce que tu vas faire ? Ce sont des gens trop dangereux Il faut prévenir la police tout de suite Non, je ne peux pas Elle m'a dit que si j'appelais la police Il la tuerait Peut-être que mon téléphone est surveillé D'accord, d'accord Peut-être qu'ils peuvent suivre tes appels Mais pas les miens Si on appelle Salvador depuis mon téléphone Ils n'en sauront rien C'est risqué, mais Je crois que c'est un risque à prendre, oui D'accord, d'accord On va appeler Salvador Car c'est le seul en qui j'ai confiance Je ne le séquestre pas Je veux juste lui offrir une chance Laissez-moi reprendre votre déclaration D'après ce jeune homme Vous n'avez aucun lien qui vous unit En fait, je la connais Je sais qui c'est D'ailleurs, j'ai un ami qui est amoureux d'elle Alors je... Nicolas Tu es orphelin ? Oui On peut dire ça comme ça, oui Je suis orphelin Tu n'as plus du tout de famille ? Non Quand la famille de ma mère a appris Qu'elle était enceinte de mon père Qui était un petit délinquant Ils lui ont tourné le dos Elle est morte toute seule S'il n'y avait pas eu Rwana Madame Asusena ou Anna Maria Qui sont ces gens ? La famille dont je suis proche Et qui m'a soutenu Vous savez, je n'ai plus personne au monde À part Manolo et... Manolo ? Mauricio, écoute-moi Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois Tu étais dans la même situation Tu es allé en prison Rwana, si je n'ai pas désiré, elle va mourir Tu te souviens de cet homme qui s'est suicidé ? Je ne veux pas avoir une autre mort sur la conscience, Rwana D'accord D'accord, mais essaye d'abord d'appeler ceux qui l'ont enlevé Il faut leur parler avant de faire quoi que ce soit Oui Sur le numéro avec lequel ils m'ont envoyé les photos Monsieur Vega Dites-moi ce qu'il se passe Qui êtes-vous ? Pourquoi vous faites subir ça à désiré ? Tu es calme Qui êtes-vous ? Si vous voulez savoir où se trouve désiré Écoutez-moi bien attentivement Je vous laisse vous organiser pour voir ce qu'il y a à faire pour le centre de jeunesse Ce service social a pratiquement été abandonné Et c'est au détriment des plus faibles et particulièrement des plus jeunes de cette ville Oui, bien sûr, d'ailleurs Je suis contente de retravailler avec Gabriel comme un bon vieux temps Tu nous avais bien aidé quand tu avais travaillé avec nous J'en ai gardé un très bon souvenir Eh bien, il n'y a rien d'autre à ajouter Carlotta, je te propose d'aller dans les bureaux de l'administration Pour voir avec eux quelles sommes nous pourrions allouer au centre de jeunesse D'accord ? Ensuite, tu nous informeras Au revoir Voilà ce que je t'avais promis Comme tu le vois, j'honore ma part du contrat J'espère que tu en feras autant Ça suffit, Nicolas Je fais ça uniquement pour t'aider Madame, vous n'avez pas d'autorité légale sur lui Vous ne pouvez pas décider à sa place Ah ! Mais par contre, les délinquants de son quartier, oui Parce que c'est bien ça qui se passe Je voudrais qu'il devienne un homme bien Qu'il soit dans une bonne école et reçoive une bonne éducation Parce que vous, vous ne serez pas dans son quartier Quand ses petits amis viendront le mêler à toutes sortes de problèmes Mais moi, je ne peux rien pour lui Eh bien moi, si ! Parce que même si je ne suis pas de sa famille Je pense que c'est mon devoir de l'aider Parce que je le veux Mais moi, je ne veux pas étudier ici Un instant, ça ne peut pas se faire comme ça Nous devons absolument respecter le cadre légal Ah ! Mais oui, bien sûr ! Et ensuite, on se plaint de la délinquance De tous ces jeunes livrés à eux-mêmes Alors que la meilleure manière de prévenir cela Est de faire ce que je fais Mais je ne suis pas un délinquant, Henrietta Tes amis ne l'étaient pas non plus, Nicolas Vous devriez vous adresser à un autre établissement Non ! Non, c'est une école privée Je souhaite l'inscrire ici et je le ferai Il décidera ensuite s'il veut venir ou non Nicolas, je t'offre là une opportunité unique à toi de choisir Elle est au même endroit que l'homme qui est mort par votre faute Là où ce père de famille s'est fait sauter la cervelle à cause de vous Vous trouverez désiré là-bas, Monsieur Vega Pourquoi vous vous cachez ? Pourquoi est-ce que vous voulez que des gens innocents meurent ? Innocents ? Êtes-vous certains de leur innocence ? Innocents ou non, ils ont eux aussi le droit d'être défendus et d'être jugés équitablement Et pas de mourir entre vos mains de meurtrier Vous vous trompez, mes mains ne sont pas sales, Monsieur Vega Tout ce qui se passe, c'est de votre faute A cause de vos ambitions et de votre égoïsme Pourquoi ne me tuez-vous pas alors ? Vous pourriez laisser les autres vivre en paix Mauricio ! Ce serait très facile, Monsieur Vega Mais ce serait... Beaucoup moins amusant Ah, parce que tout ça, ça vous amuse, vous Et si vous veniez plutôt me le dire en face Et non au téléphone, avec une voix filtrée ? Hein ? Répondez ! À l'endroit précis où vous avez vu mourir cet homme Je vous attendrai Je serai là-bas si vous voulez vraiment me voir Attends, Juana Où tu vas comme ça ? Je viens avec toi Tu n'as pas vu les photos ? Ils viennent d'enterrer Désirée vivante Voilà pourquoi tu ne dois pas y aller seule J'ai compris en t'écoutant qu'ils l'avaient enterrée au même endroit où l'homme s'était suicidé, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, c'est pour ça que tu dois rester, c'est dangereux Évite le discours sur le fait que je suis enceinte et qu'à cause de ça, je ne peux pas venir Juana, tu ne comprends pas ce que je te dis ? Toi, tu ne viens pas avec moi et c'est tout As-tu déjà oublié ce qui t'est arrivé la dernière fois que tu es allée là-bas ? Ils t'ont tendu un piège ! Tu as échappé à la prison parce que tu n'avais pas de poudre sur les doigts Mais qui sait si cette fois, ils n'ont pas l'intention de te tuer ? C'est justement pour ça que je veux te protéger, Juana, toi et ton bébé, tu comprends ? Et Salvador ? Salvador, je le rappellerai en chemin Ah, tu vois, tu ne peux pas conduire et téléphoner en même temps, c'est trop dangereux Alors je viens avec toi, que tu le veuilles ou non Juana ! Merci pour l'argent Je peux t'assurer que tout se passera comme prévu Tu dois bien te souvenir que le plus important C'est que mon image en sorte grandit Tu vois ce que je veux dire, hein ? Oui, je vois ce que tu veux dire et où tu veux en venir Les gens vont se dire que Tu es à l'origine de l'amélioration des conditions de vie dans le quartier Ton image sera celle d'un homme qui se préoccupe des plus nécessiteux La nouvelle administration sera saluée pour son engagement auprès des gens les plus fragiles Et même auprès des drogués que tu feras tout pour sauver d'ailleurs Sois tranquille et rassuré J'ai toujours voulu être un héros C'est ce que tu seras, tu peux en être sûr Je t'appelle dès que c'est en route Je te félicite, mon grand Nous ne pourrons admettre ce jeune homme que s'il accepte de remplir et signer son inscription Cela prouvera qu'il n'a pas été inscrit de force Réfléchis bien, mon garçon Parce qu'une occasion comme ça, c'est une occasion unique Mais moi, monsieur, je vis tranquillement dans mon quartier Je ne suis pas un délinquant Tu sais, au commissariat, je vois beaucoup de jeunes comme toi Ce ne sont pas de mauvais garçons, mais ils se trompent de chemin Et le jour où ils veulent faire marche arrière C'est compliqué et souvent trop tard Je ne sais pas C'est toi qui choisis, Nicolas Et est-ce que c'est une école mixte ? Oui ? Bien entendu D'accord Où ça ? Là Merveilleux ! Quand commence-t-il ? Demain, si ça vous convient Oui, bien sûr, et nous serons là dès la première heure Mais ce n'est pas possible, je n'ai même pas l'uniforme ni rien du tout Oh, mais Nicolas, ce n'est pas grave, ce n'est pas une raison Ne t'inquiète pas, on va aller t'acheter un uniforme, des fournitures scolaires Et tout ce dont tu as besoin pour commencer à travailler Écoute-moi, tu n'auras aucune excuse Pas même la plus petite pour ne pas te mettre au travail Merci Merci à vous Merci Au revoir et bonne chance, jeune homme Ne la gâche pas, surtout Nicolas, écoute bien ce qu'elle te dit Et surtout, pense à ce que tu veux faire de ta vie Merci beaucoup Je vous en prie Merci Au revoir, madame C'est au moment où tu as commencé à mélanger les enfants et les jeunes avec nos clients Que les vrais problèmes ont débuté pour moi Umberto, je sais que tu n'es pas d'accord avec le fait de vendre aux plus jeunes Mais tu finiras par comprendre que notre clientèle principale, c'est nous qui la créons Nous ne la trouvons pas Plus tôt nos clients deviennent dépendants Plus nous aurons ensuite la chance de les garder longtemps De fidéliser cette clientèle et de la garder toute sa vie Mais tu n'as donc aucune limite alors Tout est permis tant que le chiffre d'affaires peut être encore plus important Umberto Umberto Ce n'est pas une organisation caritative Nous on travaille pour le cartel de l'ombre Et l'ombre ne fait pas de sentiments Qu'est-ce qui t'arrive ? Nous avons toujours fait ça Mais ça n'a jamais été si criant Le fait de ne pas voir ce que tu n'as pas envie de voir Parce que ça te dérange Ne veut pas dire que tu t'opposes à ce qui est fait D'accord ? Alors arrête de faire le sein Parce que les seins sont au ciel À moins que tu n'espères y aller toi aussi J'ai du mal à te suivre, Enriqueta On ne devait pas aller acheter l'uniforme Qu'est-ce qu'on fait ? Calme-toi, Nicolas Je voulais tout d'abord te montrer ton futur Ah, tu lis l'avenir donc ? En quelque sorte Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'écouter le chant de Noël de Charles Dickens ? C'est l'histoire de trois fantômes de Noël Le fantôme du passé, celui du présent et celui du futur L'un montre ce qui a été fait et l'autre ce qui sera fait Ah oui, j'ai vu cette histoire à la télé Il y a un type très radin et à cause de lui Le fils d'un de ses employés meurt Et qu'est-ce qu'il se passe à la fin ? Eh bien, il change, il devient un type bien et il reçoit des cadeaux Est-ce que tu vois tous ces jeunes en face de nous ? Oui, bien sûr Tu pourrais bien devenir comme eux si tu ne l'étudies pas Et finir par faire le même genre de sale boulot C'est ça que tu veux ? Non, Enrique, je ne fréquente pas ces gens-là Tu en es sûre ? Qu'est-ce que tu en sais ? Je sais que le besoin peut rendre les gens faibles Ça les ronge, ça les enferme Oui, bien sûr Et toi, tu sais ça Tu vis dans le besoin peut-être ? Ça n'a pas toujours été facile, Nicolas Mon histoire est un peu similaire à la tienne Ma mère était très pauvre, tu sais Et parfois nous avions à peine à manger Mais j'étais quelqu'un de fort Et j'ai tenu bon On m'a proposé des choses absolument terribles, Nicolas On a voulu me faire faire de la prostitution Mais j'ai résisté Non, t'es en train de m'attendrir avec des histoires Tu es bien trop distinguée pour avoir vécu ça Tu ne me crois pas ? Non Alors demande à Manolo, il pourra te le dire Et tout ça, je l'ai fait seule C'est pour ça que toi, je veux t'aider Mais tu décideras C'est toi qui décides si tu veux devenir comme eux Ou bien si tu veux avoir une vie meilleure Rwana Rwana, où espères-tu aller ? Oh, ne sois pas si têtu, Mauricio Laisse-moi venir avec toi Salvador ne répond même pas Ça suffit L'heure n'est pas à la discussion Alors que Désiré est peut-être en train de mourir Alors dis-moi, où est l'endroit ? Je ne te le dirai pas Tu serais capable d'y aller La discussion est close A partir de maintenant, tu vis ta vie Et je vis la mienne Mais Mauricio, je t'en prie Non, Rwana, je ne veux pas te mettre en danger Ni toi, ni mon enfant Est-ce que c'est clair ? Au revoir S'il te plaît Fais attention à toi, Mauricio Je sais parfaitement pour qui je travaille Et quels sont les intérêts de cette organisation Mais ça ne veut pas dire que j'approuve la façon dont est géré ce trafic Je ne sais pas vraiment ce qui t'arrive au juste Mais ces dernières semaines, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de constater que tu avais du cœur Je ne sais pas quoi répondre Oui, je peux avoir du cœur Malheureusement, en avoir dans ce genre de commerce n'est pas un atout Alors que l'inverse t'assure une certaine sécurité Et la possibilité d'envisager le futur Si seulement il était plus facile d'ignorer sa conscience C'est en effet un examen de conscience que tu fais Et qui te fait énormément douter Mais la question à laquelle tu dois répondre, c'est Est-ce que tu veux jouer ? Ou est-ce que tu préfères rester sur le côté à critiquer les règles du jeu ? Personne ne doit savoir que je vous ai apporté la marchandise Pas de stress, Gabriel On sera discret comme la mort Attention à votre gestion Ça vient du cartel de l'ombre Dis-moi, c'est pas ceux qui ont tué Piranhas, ça ? C'est bien eux, c'est pour ça qu'il faut faire attention Si vous ne voulez pas finir comme lui Qu'est-ce qui t'arrive là ? Je te rappelle qu'on est des professionnels Ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu nous donnes ça à nous Je m'en lave les mains moi de tout ça Et Piranha a toujours été réglo avec le centre des jeunes Alors je lui rends la monnaie de sa pièce La monnaie de sa pièce Je me souviens que t'en as pourtant eu des problèmes avec Piranha Quelques problèmes vite oubliés Et l'argent ? Comme je vous l'ai dit, je m'en lave les mains Je n'ai pas envie de me les salir Et encore moins avec de l'argent provenant de la drogue Alors on est gagnant sur toute la ligne C'est ça Tu ne demandes même pas un partage des bénéfes ? Eh bien, s'il reste une petite part du gâteau Vous pouvez me l'amener Je savais que ça serait pas sans contrepartie N'étends-toi puisque vous me donnerez ce que vous voudrez Explique-toi, mec C'est simple, si vous vendez bien la marchandise Et qu'il reste quelques profits Sachez que des nouveaux ballons et des livres Seraient les bienvenus au centre Pour que les jeunes puissent étudier et s'entraîner Je crois que toi, on pourrait t'appeler l'ange Gabriel, non ? T'es un saint, mon frère Ça marche, petit ange Je crois bien qu'on pourra t'avoir ça Ben oui Nicolas, qu'est-ce que tu rêvais de devenir quand tu étais enfant ? À quoi jouais-tu ? Je voulais devenir soit docteur, soit astronaute Militaire ou policier Ou même boulanger Un jour, ma mère m'a même dit que je pourrais devenir ingénieur Parce qu'à chaque fois que je voyais un objet abîmé, je le réparais Ah oui ? Oui Les mamans ne se trompent jamais Sans doute À ton avis, Enriqueta Il y a des élèves sympas dans cette école Je ne suis pas comme eux Ça n'a pas d'importance Ne te fais pas de soucis pour ça Ce n'est pas ça qui compte le plus Je t'assure, ce n'est pas important Quand j'ai fait mes études Je n'avais qu'un seul et unique pantalon à me mettre Un pantalon à carreaux Et tu sais comment on m'appelait ? Comment ? Mot croisé Mot croisé, vraiment ? Oui Mot croisé ? Oui, tu peux rire, vas-y Ils m'ont longtemps fait me sentir terriblement mal J'étais très complexée Mais le mot croisé a eu les meilleures notes aux examens A pu choisir l'université qu'elle voulait Et a eu son diplôme Oui, bien sûr Tu avais la volonté de le faire, alors tu as réussi Exactement Je comprends Tu veux savoir une chose, Nico ? Ce qui compte, ce n'est pas de savoir ce que tu as Tu peux avoir un commerce, par exemple, qui marche, qui marche pas Tu l'as, et c'est tout Ce qui compte, c'est d'être C'est ça le plus difficile, oui, être Je te souhaite d'être Oui D'accord, mot croisé Petit ange Et arrête de te moquer de moi, ce n'est pas bien de faire ça Tu as fait une grave erreur Tu m'as dit qu'on t'appelait mot croisé Je t'appellerai comme ça jusqu'à la fin de mes études Non, mais regarde un peu où est celui qu'on cherchait Oui, Nicolas Oui, Nicolas Bon, ici Qu'est-ce que tu as de si important à nous dire ? C'est quoi ? C'est quoi tout cet argent, Gabriel ? C'est la vente de la marchandise Déjà ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai vendu, et voilà la part qui revient à l'ombre Je vous ai appelé pour que vous veniez la récupérer Comment t'as fait pour vendre aussi vite cette drogue ? Tu sais, après la mort de Piranha, les gens étaient à sec Alors j'ai tout vendu, comme ça Lily ! On dirait que le jeune homme s'est bien débrouillé C'est allé plus vite qu'on l'espérait C'est ce que vous vouliez, non ? Alors voilà Le jour de gloire est arrivé, on dirait Si notre bonne étoile continue à nous faire des cadeaux On va finir plein aux as Grouillons-nous d'aller voir les autres Faut vite qu'on divise la marchandise pour pouvoir la vendre Oui, parce qu'une chose pareille, faut pas perdre de temps pour la vendre On va s'en mettre plein les poches avec tout ce qu'il y a Tu m'étonnes, mon gars En route Monsieur le maire, ils viennent de passer avec la marchandise C'est parfait, ne les perdez pas des yeux Mais vous interviendrez seulement quand je vous donnerai le feu vert Bien Qu'est-ce que vous m'amenez, vous deux ? L'argent de la marchandise que Gabriel a vendu Il y a tout ce qu'il nous doit Il ne manque pas un billet Il a déjà tout vendu ? Ouais, tout, absolument tout On dirait que Gabriel est devenu le plus grand dealer de cette ville, non ? Ce n'est pas normal de vendre toute cette drogue si vite Il est sûrement sorti du cadre de notre accord Si Gabriel a décidé de ne pas suivre les règles de l'accord C'est qu'il a probablement choisi d'aller vendre la marchandise à nos concurrents, c'est certain Je ne vois pas comment expliquer autrement le fait qu'il ait tout vendu en si peu de temps C'est possible, mais rien n'est prouvé Ne vous inquiétez pas Emmenez cette mallette à l'ombre Pendant que je règle certaines choses Vous êtes un menteur et un manipulateur Comment osez-vous venir chez moi pour m'insulter de la sorte, mademoiselle ? Parce que moi, je vous dis la vérité en face Pourquoi êtes-vous si énervée ? Expliquez-moi Vous avez tout fait pour me monter contre Mauricio Et bien sûr, comme j'étais furieuse contre lui, je vous ai cru Vous devez faire référence à l'implication de Mauricio dans la mort de Francisco Horace N'avez-vous pas eu du sang sur votre propre chaussure ? Le fait que Francisco soit mort chez Mauricio ne signifie pas que c'est lui qui l'a tué Il est venu chez lui ce soir-là, mais le coupable peut être quelqu'un d'autre D'ailleurs, j'y pense, pourquoi ça ne serait pas vous ? Écoutez-moi, petite effrante Mauricio m'a dit que vous étiez devenu des ennemis jurés Alors quoi ? Vous voulez le mettre en prison pour vous en débarrasser ? Oh, je comprends Vous avez parlé avec Mauricio A quel jeu jouez-vous ? Vous avez envie de défendre un criminel ? Vos paroles n'ont aucun sens et sont puériles, elles sont à votre image, mademoiselle Peut-être, mais allez-y alors, reposez-moi Je ne vais pas jouer à votre petit jeu Vous n'avez aucune preuve contre moi, alors vous allez vous taire Je ne laisserai pas une petite gamine comme vous m'accuser d'un crime que je n'ai pas commis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...